Tout comme le mercantilisme, qui est sa manifestation pratique la plus évidente, le sophisme de Montaigne a mis du temps avant de disparaître. Ce sophisme, c'est l'idée que le commerce, l'échange, est un jeu à somme nulle. Tout ce qu'un agent gagne dans un échange est forcément perdu par celui avec lequel il échange. Cela vaut soutienne ses partisans aussi bien entre les individus qu'entre les nations. L'abbé de Kondiak a joué un rôle majeur pour détruire définitivement cette idée fausse. Définitivement, et peut-être exagéré, parce que dans le débat public, ce sophisme ressurgit fréquemment. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que Kondiak reste un économiste méconnu. À part les économistes autrichiens, peu ont compris l'importance de sa théorie de l'échange. Personne ne s'intéresse plus à lui. Pour la plupart des historiens de la pensée économique, l'année 1776 est marquée par la parution de la richesse des nations, qui fonde la science économique. Les 15 leçons que nous venons de faire, dans lesquelles nous avons étudié la science économique française d'avant Adam Smith, suffisent pour prouver l'erreur de cette conception. En cette année 1776, d'ailleurs, un autre livre mérite peut-être plus que le livre d'Adam Smith, L'éloge des historiens. Il est écrit par Kondiak et s'intitule sobrement Le commerce et le gouvernement, considérés relativement l'un avec l'autre. Pour Kondiak, si le sophisme de l'échange, vu comme un jeu à somme nulle, persiste, les physiocrates en sont en partie coupables, parce qu'ils soutiennent que l'échange est un rapport d'égalité. Selon Kondiak, cela est faux. L'échange est un rapport inégal, où on donne toujours moins pour obtenir plus. Entre les idées des physiocrates et celles de Kondiak, on ne peut rêver plus parfaite opposition. L'économiste physiocrate Le Trône avait écrit « L'échange est de sa nature un contrat d'égalité, qui se fait de valeur pour valeur égale ». Kondiak écrit plutôt « Chacun des contractants en donne toujours une moindre valeur pour une plus grande ». L'opposition, cependant, est en grande partie dans les mots, car tous les deux reconnaissent que quand on échange un franc contre un livre, le livre vaut un franc, ou un franc est le prix du livre. La différence vient du fait que Kondiak affirme que, puisqu'on échange un franc contre le livre, cela signifie que, pour nous, la valeur du livre est supérieure à celle de notre pièce d'un franc. Nous préférons le livre à la pièce d'un franc, et c'est pour cela que nous faisons l'échange. La théorie de Kondiak n'est pas fondamentalement contradictoire avec celle des physiocrates, mais il ne parle pas la même langue, pour ainsi dire. Le Trône parle de prix quand Kondiak parle de valeur, et inversement. Là où Kondiak a raison, c'est que si les prix sont égaux entre les deux produits échangés, les valeurs ne le sont pas, sans quoi il n'y aurait pas d'échange. Pour résumer la théorie de Kondiak, on peut lister trois propositions. Première proposition, on recherche les biens pour leur utilité. Cela semble évident, mais c'est une donnée centrale pour la science économique, que les hommes échangent pour acquérir des utilités. Ce que Jean-Baptiste Cédureste a parfaitement développé. Deuxième proposition, la valeur préexiste et constitue le motif des échanges. Le jugement subjectif que chacun fait sur les biens et services implique que ces mêmes biens et services ont pour lui une valeur, qu'ils valent plus ou moins les uns et les autres selon l'utilité qu'ils paraissent pouvoir apporter. Bien entendu, chaque individu juge différemment d'un autre, et la valeur est différente d'un individu à un autre. Enfin, dernière proposition, le prix est la conséquence du processus d'échange. Les produits ne s'échangent pas à la valeur que je leur attribue, parce que les conditions de l'échange dépendent aussi de la valeur subjective que le vendeur attribue à ses produits. Le rapport entre l'acheteur et le vendeur, ou entre l'appréciation subjective de l'acheteur et l'appréciation subjective du vendeur, établit un prix. Ces idées de Kondiak sont fondamentales. Elles permettent de comprendre pourquoi tout échange est toujours mutuellement avantageux. Elles détruisent donc entièrement les critiques au libre-échange, puisque le protectionnisme n'apparaît plus que comme un mécanisme qui empêche les populations de se faire mutuellement du bien. Laissez faire, c'est aussi la conclusion de l'œuvre de Kondiak. Laissez faire les hommes, car si la puissance publique protège la liberté et la propriété, les hommes s'enrichissent toujours les uns les autres en échangeant ensemble. Sous-titrage ST' 501